Qu'est-ce que, comment réagir un gars qui voit ta chatte ou tes seins et prélise, c'est peut-être le faire l'année avant, vouloir une relation sexuelle ou si on ne veut pas être totalement directement dans le sexe pur. Bien bonjour mes amis et bienvenue à nouveau chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juillet 2023. Je vous parlais d'un documentaire que j'ai regardé il y a quelques jours. En ce moment je regarde plutôt des séries en même temps comme la série coréenne Dr. Char ou comme la série thaïlandaise A Girl from Noël. Donc je regarde effectivement ces séries depuis plusieurs jours mais elles sont très longues et ça va me prendre du temps pour arriver à la fin. Donc en attendant je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours, ça s'appelle Préliminaire, je crois que c'était diffusé sur Arte. Maintenant voici de quoi ça parle. À l'ère des réseaux sociaux, le premier baiser a laissé place à des pratiques plus crues, véritable rite de passage vers l'âge adulte, des ados et des jeunes témoins de leur première expérience sexuelle, instructive et poignant. Oui ce documentaire est instructif et poignant mes amis. On apprend des choses effectivement parce que les adolescents ils passent plus rapidement à l'acte que nous. Je pense que nous on attendait un peu plus et puis j'en ai discuté avec des amis, des collègues et tout ça. Et en fait ce qui se passe à notre époque c'était pas si simple que maintenant. Il y avait le pour, il y avait l'avantage, les avantages et les inconvénients plutôt. Donc je me rappelle très bien que les filles à mon âge, enfin quand j'étais à l'école, donc là je parle du collège et du lycée, elles s'intéressaient plutôt à des hommes plus vieux, plus matures etc. Donc les filles de mon âge ne s'intéressaient pas à des personnes de notre âge. Il semblerait que ça ait changé puisque maintenant, dans ce témoignage, ces témoignages plutôt dans ce documentaire, les garçons et les filles, enfin surtout les filles puisqu'ils ont interviewé principalement des filles, disent qu'elles sont passées à l'acte avec des copains de leur âge, des copains de leur classe, de leur école en tout cas. Et donc ces filles à partir de 13 ans, elles passent à l'acte. Sachant que la majorité sexuelle, je le rappelle, est à 15 ans et il ne peut y avoir de consentement si la personne est à moins de 15 ans. Moins de 15 ans, il ne peut y avoir de consentement, c'est-à-dire que même si le garçon ou la fille est d'accord, si elle a moins de 15 ans, on considère qu'elle ne peut pas donner un accord viable puisqu'elle a moins de 15 ans, donc elle est protégée par la loi, on va dire. À partir de 15 ans, c'est différent. À partir de 15 ans, on parle de majorité sexuelle. C'est-à-dire que si il y a un consentement, on l'a vu récemment dans l'actualité, où il y a un professeur de 30 et quelques qui a fait l'amour à une fille de 16 ans. Donc la fille était consentante et ne peut pas être poursuivie pénalement. Donc un homme professeur qui a normalement une emprise sur ses élèves, il ne pourrait pas être poursuivi pénalement parce qu'il a couché avec une de ses élèves mineure. Donc effectivement, il y a un problème moral. Voilà, on va dire que moralement, c'est condamnable. Pénalement, ça ne l'est pas. Bon voilà, ça s'est passé il y a quelques jours, c'était d'une actualité. Et effectivement, on peut être choqué. Moi, j'étais peut-être un petit peu choqué parce que je pensais que le professeur qui couche avec ses élèves est condamnable, surtout si elle a moins de 18 ans. Sauf qu'en fait, non, il n'est pas condamnable si la fille a 15 ou plus de 15 ans. Voilà, et qu'elle a donné son accord, qu'elle était consentante. Effectivement, dans le cas de l'actualité, la fille de 16 ans était consentante. Elle a couché avec son professeur et c'était une relation amoureuse consentie des deux côtés. Les parents n'étaient pas au courant. Bon, ils ont été au courant, ils ont voulu porter plainte, etc. Mais au départ, ils n'étaient pas au courant. C'est que, bon, la fille s'en est vantée auprès de ses camarades. Ses camarades ont dénoncé. Et c'est comme ça que, voilà, ça s'est su, que les parents l'ont su et qu'ils ont décidé de porter plainte. Mais pénalement, à partir de 15 ans, ce n'est plus condamnable si la personne mineure de moins de 18 ans, enfin entre 15 et 18 ans, est consentante. Pour en venir à préliminaire, donc, on apprend des choses. C'est que, déjà, premièrement, les enfants ne communiquent pas trop avec les parents, donc en matière de sexe, c'est-à-dire que c'est leur jardin secret. Tout se sait dans les écoles, dans les écoles, les collèges et lycées, puisqu'ils ont des relations, mais ils ne disent pas à leurs parents, voilà. Et on parle beaucoup de prélimes. Oui, le titre, c'est préliminaire aussi, donc voilà. Donc, les ados appellent ça des prélimes. Et ils disent que les prélimes, c'est important. On ne peut pas aller plus loin si on ne fait pas les prélimes. Bon, les prélimes, évidemment, c'est les caresses, c'est les bisous, c'est... ça va même jusqu'à la fellation, le cunnilingus, etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout ce qui n'est pas pénétration, mes amis. Après, certains pensent, certains ados pensent qu'il ne peut pas y avoir de viol s'il n'y a pas de pénétration, mais c'est faux. Il peut y avoir une pénétration digitale, par exemple. Voilà, il peut y avoir éventuellement... Enfin, la justice peut considérer qu'il y a un viol, même s'il n'y a pas une pénétration avec un pénis. Donc ça, c'est une affaire de justice, une affaire pénale. Mais c'est vrai que dans le documentaire, les adolescents ont une vision... Déjà, ils ont une vision un peu pornographique, puisqu'ils regardent des pornos sur leur téléphone portable, ce que les adultes ne savaient pas. Enfin, moi, j'ignorais en tout cas. Enfin, peut-être certains adultes le savaient, moi, je ne savais pas. Donc, on ne connaît pas la vie sexuelle de nos ados. Et évidemment, ils ne communiquent pas avec les parents, ils ne communiquent pas trop avec nous, ou pas du tout même. Donc, Préliminaire, c'est un bon documentaire proposé par RT pour en apprendre un peu plus sur nos enfants en matière de sexe, étant donné qu'ils ont une vie sexuelle que nous, on ignorait. On ignorait complètement que les adolescents, à partir de 13 ans, pouvaient avoir une vie sexuelle. On pensait qu'ils allaient attendre, je ne sais pas à quel âge, peut-être 18 ans. Donc, moi, je suis tombé des nus. Je pense que la plupart des gens qui regardent Préliminaire, ce documentaire, cette bonne enquête, en fait, qui a été faite notamment auprès des filles, bon, ils ont interviewé principalement des filles. Mais il y a quelques garçons qui ont été interviewés aussi. Je pense que ce documentaire était plus intéressant de donner la parole aux filles, sachant que les garçons vont se vanter peut-être et vont déformer la réalité et mentir. Alors que les filles, de ce côté-là, je pense qu'elles sont plus honnêtes. En ce qui concerne la sexualité. Donc, voilà. Donc, je pense que c'était un parti pris, mais un bon parti pris, de préférer interviewer les filles que les garçons pour ce qui se passe en matière sexuelle, on va dire à partir de 15 ans, puisqu'en dessous de 15 ans, c'est considéré comme un viol. Voilà. Ça, c'était un petit rappel à la loi. Bon, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Et tu ne peux pas griller des étapes, tu ne peux pas griller des feux rouges. T'es obligé d'abord de l'avoir embrassé, après que vous vous déshabilliez, qu'il te touche, qu'il te mette des doigts, que tu le suces, que machin. Et après, tu peux aller plus loin, mais t'es obligé de tout faire dans un certain ordre. La sexualité. Sous-titrage ST' 501